Bonjour, je suis Alex Hutchinson, concepteur en chef de la version console des Sims 2. Voici la carte du monde sur console qui correspond au quartier de la version PC et qui permet d'accéder aux 16 lieux du jeu. C'est l'endroit idéal pour commencer. Créez directement votre Sim et passez avec lui une journée de sa vie. Voici l'écran de création d'un Sim, une des fonctions les plus sympas du jeu. Nous avons repris les meilleurs éléments des précédentes versions et ajouté de nouvelles options afin d'obtenir, à mon avis, le meilleur système de création de personnages sur console. On voit ici certaines de ces nouvelles options qui permettent de saisir et de modifier individuellement les traits du visage, comme les yeux, le nez et la bouche. Vous pouvez faire la même chose avec le corps et créer un Sim plus ou moins enrobé, ou bien encore tout maigre. Voici notre version maison de la génétique qui permet de générer aléatoirement les grands-parents et les parents de votre Sim. Comme vous le voyez, vous pouvez aussi générer des extraterrestres. Vous pouvez encore modifier les différentes caractéristiques du visage, la coupe de cheveux et les vêtements. Vous pouvez aussi tatouer votre Sim. Certaines de ces fonctions sont bloquées ou débloquées selon les amis et connaissances de votre Sim dans le jeu. Vous revenez donc toujours à la fonction de création d'un Sim et le fait évoluer en permanence. Ceci est une des nouvelles fonctions les plus géniales, à savoir la possibilité de superposer les vêtements. Passons maintenant au système des aspirations qui comprend une nouvelle aspiration de créativité. Celle-ci joue un rôle dans la fonction de création d'une mode vestimentaire que nous venons de voir et s'intègre au système de création d'un plat que nous verrons plus tard. Vous pouvez également définir la personnalité du Sim. Aspiration et personnalité affectent toutes deux les désirs et les craintes générés par le jeu. Par exemple, un Sim romantique éprouvera souvent le besoin de faire des choses romantiques. La première chose qu'on remarque en commençant à jouer, c'est la fonction de contrôle direct. Pour la première fois, vous avez la possibilité de guider votre Sim directement et de le faire interagir avec des objets et des personnages. Et si vous préférez la méthode traditionnelle, la fonction de contrôle classique permet toujours de définir une suite d'action pour votre Sim. Voici une nouvelle fonction qu'on pourrait appeler conscience passive. Les Sims ont plus conscience de leur environnement que jamais. S'ils trouvent des détritus, l'odeur les dérange et leur hygiène diminue. S'ils entendent la radio, ils claquent des doigts. S'ils se trouvent près d'un poste de télé, ils le regardent. Nous sommes très fiers des 350 nouveaux objets du jeu, parmi lesquels le premier trampoline pour Sims. Chaque objet vous permet de prendre soin de votre Sim. On a donc huit besoins, visibles à gauche de l'écran, qu'il faut satisfaire. Le jeu comprend un nouveau mode social. Par le contrôle direct, nous voulions vous plonger au cœur de l'action. Comme on le voit ici, nous sommes en gros plan et nous contrôlons totalement la caméra. Notre Sim vient de rencontrer quelqu'un, ce qui satisfait un désir à gauche, et au fur et à mesure que les options changent à droite, il est possible de définir le type de lien qu'il va tisser. Nous avons un peu avancé dans le temps et notre Sim a maintenant une nouvelle amie. De nouvelles options comme draguer sont disponibles et, si tout va bien, leur relation deviendra plus romantique. Nous avons également un écran partagé pour deux joueurs, et tout ce que vous verrez dans cette démo peut être joué à deux. Il est possible de faire connaissance, ainsi que de jouer l'intégralité du mode histoire ou du mode libre. Comme je l'ai déjà dit, chaque Sim possède ses propres craintes et désirs. En satisfaisant ces derniers, vous gagnez des points d'aspiration. Les points d'aspiration débloquent des objets du catalogue. Chaque environnement du monde des Sims est entièrement personnalisable. Vous pouvez y placer n'importe quel objet de n'importe quelle façon. Vous pouvez enlever les objets existants, démolir les murs, et si votre Sim éprouve le désir d'acheter un lit parce qu'il reste quelque part, il peut même débloquer de nouveaux lieux. Le jeu comprend 16 nouveaux lieux, chacun basé sur un thème différent. Quatre d'entre eux sont des lieux de jeu en mode libre qui vous permettent de jouer n'importe quelle histoire. Les douze autres tournent autour d'une histoire précise, comme celui-ci, rue très classe, dans lequel un personnage un peu ringard se fait taper dessus par un Sim bête et méchant. Ici, votre objectif par rapport à vos désirs et craintes est de lui venir en aide. Il y a aussi de nouveaux objets vraiment sympas, comme cette machine à vagues. Sur bon nombre de ces objets, le succès ou l'échec dépend généralement de vos compétences. Avec un bon physique, vous pouvez faire des figures géniales, comme celle-ci. Vous disposez également d'un contrôle total sur l'écoulement du temps. Vous pouvez mettre en pause à tout moment ou passer en avance rapide. Si vous souhaitez poursuivre l'histoire, vous devez toutefois satisfaire les désirs hors. Pour ce lieu, il s'agit de battre le Sim bête et méchant au baby-foot. Cet exploit dépend aussi de la compétence physique, et comme notre Sim s'est un peu entraîné, ils ne s'en tirent pas trop mal. Si votre Sim réussit, vous gagnez un terrain dans le lieu suivant, mais en cas d'échec, vous devez retourner vous entraîner. Voici un des nombreux objets qui augmente le physique. Vous pouvez choisir les poids légers qui n'entraînent pas de grands risques, ou si vous êtes un peu plus téméraire, les poids moyens ou lourds, et tenter d'éviter l'accident. Passons maintenant au lieu suivant, le gîte des falaises. Il est consacré à la création de plats. Il s'agit en gros d'un hôtel géant créé par d'autres Sims. C'est l'endroit idéal pour vous présenter de nouvelles fonctions. Voici un ensemble d'objets que nous avons créés pour cette année et qui permettent d'obtenir des ingrédients. Ainsi, si vous achetez un jardin d'herbes aromatiques, un arbre fruitier ou un aquarium, et que vous en prenez soin, vous pourrez récolter des ingrédients. Dans le réfrigérateur, vous trouverez des ingrédients que vous pouvez acheter et tous ceux qu'il est possible de récolter dans le monde des Sims. Par exemple, les ingrédients de l'arbre fruitier que nous venons de voir, et vous pouvez aussi obtenir du poisson grâce à l'aquarium. Ensuite, il vous suffit d'aller les chercher dans le réfrigérateur. Ce qu'il y a de génial dans le système de création d'un plat, c'est que vous pouvez mélanger n'importe quel type d'ingrédients et obtenir de nombreux effets différents. Tous les plats satisferont plus ou moins votre faim, mais certains auront également des effets particuliers. On peut obtenir un aphrodisiaque, un plat qui rend les gens malades, etc. Il y a donc de quoi s'amuser. Quand vous avez tous les ingrédients, vous pouvez les utiliser sur un grand nombre d'objets différents. Si vous voulez faire du carpaccio, comme ici, vous devez placer vos ingrédients sur le plan de travail, mais si vous utilisez la cuisinière, vous obtenez un autre plat, et encore un autre si vous vous servez du mixeur. À vous de donner libre cours à vos talents de cuisinier. Naturellement, vous pouvez ensuite choisir de consommer votre plat ou de l'offrir à un autre sim. Ainsi, si vous souhaitez vivre une histoire d'amour, vous pouvez préparer un plat aphrodisiaque pour l'élu de votre cœur. Évidemment, notre personnage extraterrestre n'est pas intéressé par ce genre de relation et souhaite juste se faire un nouvel ami. Il lui offre donc un repas normal. Chaque lieu du jeu possède un thème différent. Ce nouveau lieu, le Sunset Canyon, a pour thème un vieux studio de cinéma et tourne autour de la mort et des terribles accidents qui ont frappé la plupart de ses habitants. Une autre fonction géniale propre à l'univers des Sims est que vous pouvez vraiment jongler avec un grand nombre de personnages différents dans la plupart des lieux. Ici, vous pouvez contrôler pratiquement n'importe quel personnage. Il est possible de passer de l'un à l'autre et d'investir par exemple cette espèce de fantôme de cow-boy. Les fantômes possèdent leurs propres options, comme celui-ci qui peut faire peur à ce malheureux habitant. Si vous décidez qu'il est temps de revenir à la vie, vous pouvez défier la faucheuse à un concours de violon. Si vos talents sont suffisants, vous pourrez rejoindre gratuitement le monde du vivant. Mais si vous n'êtes pas assez doué, comme ce personnage, vous devrez payer. Voilà qui nous amène à la fin d'une très brève journée de la vie de notre tout nouveau Sim extraterrestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.